La RDC, de quoi l'application de cet accord-cadre a-t-il réellement souffert ? Quelle est la situation actuelle à Saquay et autour de Goma ? Face à face spécial, je reçois ce lundi 26 février, après le journal de 19h, Julien Paloukou, député du Nord-Kivu, ancien gouverneur de province. Rediffusion ce mardi 27 février, après le journal de minuit, après le journal de 7h. Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission Face à Face, 11 ans après l'accord-cadre d'Addis-Abeba, on ne peut pas parler de retour de la paix en République démocratique du Congo. 11 chefs d'État, 16 pays au total s'étaient pourtant engagés. Beaucoup n'ont pas tenu leur engagement. Le Rwanda a même récemment appelé au retour à la lettre de respect et de la stricte application de cet accord-cadre. Alors, première question, les pays concernés ont-ils tenu leur engagement ? Deuxième question, de quoi l'application de cet accord a-t-il vraiment souffert ? Député national réélu plusieurs fois de Loubero, ville dont il a été longtemps le maire, ministre sortant de l'industrie. Notre invité du jour est doctorant à l'université de Kinshasa en sciences pour domaine de recherche, de management des conflits armés dans la région des Grands Lacs et décentralisation et développement. Notre invité a aussi été pendant 12 ans gouverneur de la province du Nord Kivu, province meurtrie par une guerre qui a encore pris des proportions très inquiétantes ces deux dernières années. M. Julien Paloukou, bonjour. Bonjour. Entre combats et drames humanitaires, votre province du Nord Kivu souffre. Drames humanitaires particulièrement pour les populations. Alors, comment, pour commencer, en tant que notable, décririez-vous la situation de cette province aujourd'hui ? Oui, la situation au Nord Kivu est très, très alarmante. Il y a près de 3 millions de déplacés qui viennent particulièrement du territoire de Ruchuru, du territoire de Massissi, du territoire de Nyiragongo. Pour s'entasser dans la ville de Goma, vous savez déjà, la ville de Goma a plus d'un million d'habitants. Si on doit y ajouter un million de déplacés, ça fait 2 millions. C'est que l'occupation de l'espace devient difficile, mais également l'assistance devient difficile. Et donc, au-delà des questions sécuritaires, on parle moins des questions humanitaires. Et voilà pourquoi le gouvernement de la République, dans le conseil des ministres qui a été tenu ce vendredi, a décidé de l'envoi d'une mission humanitaire à Goma pour une assistance humanitaire au-delà de celle qui est apportée par les partenaires. Vous avez été pendant 12 ans gouverneur, vous savez, vous connaissez bien la situation là-bas. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la province, est-ce que la ville de Goma peut faire face ? Je parle d'abord, avant de parler de la guerre, on parle d'abord des populations. Est-ce que Goma peut faire face ? Quels sont les risques humanitaires pour Goma ? Les risques humanitaires sont grands. Parce qu'en fait, Goma, comme ville, n'a pas de champ. Goma est construite sur la lave volcanique. Et donc, elle est alimentée par Ruchuru, c'est la route qui va vers Boutembo. Elle est alimentée par Massissi, c'est la route qui va vers Walikale. Elle est alimentée par Kichanga, c'est la route détournée, qui passe par Kichanga en allant vers le sud de Loubero. Et donc, toutes ces artères-là sont bloquées actuellement parce qu'elles sont occupées par les terroristes du M23. Ça fait que les populations qui ont migré de Ruchuru, de Massissi, de Niragongo vers la ville de Goma ne sont plus dans leurs champs. La conséquence, c'est que la ville de Goma est asphyxiée. Et aujourd'hui, même la ville de Bukavu l'est également parce que c'est la ville de Goma, à travers toutes ces marchandises qui viennent de l'intérieur, qui assurent également les relais pour alimenter la ville de Bukavu. Et donc, ça fait deux villes qui sont asphyxiées à la suite de la présence du M23 dans les espaces que je viens de citer. Parce que, comme vous le savez, Ruchuru, Massissi, Loubero constituent les greniers agricoles, pas seulement du nord et du sud Kivu, mais de la République. On ne parle de combat que, principalement, vous l'avez dit dans le Ruchuru. Mais à vous entendre, le M23 semble avoir le contrôle de tous les territoires autour de Goma. Est-ce que Goma peut tenir ? Aujourd'hui, on parle peut-être d'approvisionnement aérien. Par la route, c'est difficile. Est-ce que la ville de Goma, dans la situation telle que vous la décrivez, peut tenir ? Goma, difficile à tenir sans l'ouverture de ses artères. Mais comme vous le décrivez souvent ici sur Top Congo, les éléments de M23 ont installé des barrières pour taxer fortement les produits qui sortent de Ruchuru, ou de Kichanga, ou de Massissi. Ce qui fait que les produits qui arrivent dans la ville de Goma voient leur prix, multiplié par 5, par 10. Alors, ça fait que les populations qui n'ont plus d'activité commerciale à mener, qui n'ont plus d'activité économique à mener, se trouvent dans l'impossibilité de s'approvisionner en produits alimentaires. Et donc, la vie à Goma, la vie à Bukavu, et la vie dans la province du Nord qui vous devient intenable. Parce que même Butembo, qui est situé au nord, à 350 kilomètres, ou Béni, évacuait ces marchandises ou ces produits vers la ville de Goma. Et donc, ça fait que les Butembo, les Béni et l'ensemble de Ruchuru, Goma et Massissi, sont asphyxiés. Ce qui fait que la ville, comme toute la province du Nord qui vous, est en difficulté totale. Donc, ces combats qui perdurent, profitent particulièrement à ceux qui les mènent, et pas du tout à la population ou aux populations du Nord qui vous. En fait, la stratégie du Rwanda, je peux dire, vise quatre types d'objectifs. Le premier objectif, quand le Rwanda mène la guerre via le M23, c'est d'abord pour son économie. Son économie tient entre 40 et 60 % de la contrebande minière. Tous les coltans que nous avons dans les Massissi, vous savez, Massissi a 40 %, disons 60 à 80 % des réserves mondiales du coltan. C'est ça, ce que les rebelles poursuivent pour assurer l'approvisionnement régulier du Rwanda. Alors, si la paix revient au Nord qui vous, c'est-à-dire que le budget de l'État de Kigali perd entre 40 et 60 % de ses recettes. Ça, c'est le premier objectif pour lequel le Rwanda mène la guerre. Deuxième objectif, c'est le tourisme. Vous savez que Ruchuru, c'est le sanctuaire des gorilles de montagne. Alors, quand il y a une sécurité à Ruchuru, ça fait que seul le Rwanda devient le sanctuaire des gorilles. Et vous savez, pour voir un gorille par les touristes, c'est entre 1 500 et 2 000 dollars. Ça fait que le tourisme remporte au Rwanda entre 300 et 500 millions de dollars l'an. Alors, semer l'insécurité dans les Ruchuru, c'est empêcher effectivement la reprise du tourisme mondial. Troisième mobile pour lequel la guerre est menée au Rwanda, parce que c'est une guerre économique, c'est en fait le commerce. Vous savez, comme Massissi, Ruchuru, Kichanga, toutes les artères sont asphyxiées, le Rwanda évacue toute sa production vers Goma, parce qu'il y a une nécessité absolue. Et donc, c'est un objectif pour lequel il doit continuer à mener la guerre. Quatrième objectif, c'est le secteur immobilier. Avec la contrebande minière, le Rwanda a eu suffisamment de moyens et de ressources pour construire beaucoup de maisons à Kigali, à Giseigny, et beaucoup de Congolais, à la suite de l'insécurité, préfèrent aller louer des maisons à Giseigny ou à Kigali. Il paraît que ça a bien diminué quand même. C'est ça. Alors, ça fait qu'effectivement, si la guerre prend fin, le secteur immobilier du Rwanda va chuter. Donc, voilà plus ou moins les quatre mobiles pour lesquels la guerre est menée au Rwanda. Je pouvais développer, mais comme on n'a pas suffisamment de temps, c'est à l'intention de tous les auditeurs et téléspectateurs, les quatre éléments pour lesquels le Rwanda ne veut pas qu'il y ait le tour de la paix, parce que ça va affecter les quatre secteurs que je viens de développer tout à l'heure. Pour parler de cette crise humanitaire, les Nations Unies ont parlé de 2,6 milliards de dollars nécessaires pour venir en aide à ces populations. Le gouvernement va combler. Comment ça se passe ? Est-ce que ces populations vont être laissées à elles-mêmes ? Oui. Chaque année, il est établi ce qu'on appelle un plan d'action humanitaire. À l'époque où j'étais gouverneur, le plan d'action humanitaire s'est situé entre 500 et 600 millions de dollars par an. Aujourd'hui, il est à 2,3-2,6 milliards l'an. Ça veut dire que la crise a de l'ampleur plus qu'il y a dix ans. Et donc, ce plan ne concerne pas seulement l'espace de Goma, ça concerne l'ensemble de la région de l'Est, parce que la crise se passe au nord qui vaut, la crise se passe au sud qui vaut, la crise se passe à Nitori, avec tout ce qu'il y a comme massacre, comme déplacement des populations au territoire de Njougou, etc. Et donc, les 2,6 milliards concernent effectivement toute cette partie est de la RDC. Alors, le gouvernement a sa réponse à travers les ministères qui en chargent les questions humanitaires. C'est pourquoi j'ai annoncé tout à l'heure qu'au niveau du Conseil des ministres, de ce 23 février, il a été décidé d'une mission humanitaire qui sera dirigée et dirigée par le ministre Modeste Moutinga, qui va se rendre à Goma, avec bien entendu ce que je ne sais pas annoncer ici, parce que c'est lui qui est la première d'annoncer, c'est que le gouvernement va devoir laisser à la population de l'Est. Mais pas à hauteur de 2,6 milliards ? Non, notre budget, il y a une ressource propre, il est lui-même de 10 milliards. Je ne vois pas tout de suite un déblocage de 2 milliards de dollars par le gouvernement, mais je sais que le gouvernement va débloquer les moyens à la hauteur de ses possibilités, surtout de ses ressources financières. Des possibilités qui n'atteindront pas les besoins sur place. L'ONU, je l'ai dit, parle de 2,6 milliards, vous avez expliqué que c'est pour toute la région, certes, mais celles qui ne seront pas assistées, que vont-elles devenir ? Généralement, la population de l'Est n'a même pas besoin d'aide, d'aide humanitaire, parce que nous sommes une province florissante. Ce dont la population a besoin, c'est le retour de la paix. Parce que s'il y a la paix aujourd'hui, les gens rentrent à Massissi, les gens rentrent à Routchuru, les gens rentrent au sud de l'Ubero, les gens rentrent à Walikale, les gens rentrent dans les bords du lac, et tout de suite, la production va reprendre. Donc, c'est pourquoi la pression de la population, c'est le retour de la paix, parce que, à un moment donné, je me rappelle à Kanyabayonga, la population a même refusé l'aide internationale. Pour dire, on n'a pas besoin de cette aide, on a besoin seulement du retour de la paix pour que nous-mêmes, nous puissions rentrer dans nos champs et commencer la production. Mais comme on n'est pas encore arrivé à ce stade, eh bien, il est important que la communauté internationale et le gouvernement puissent passer par cette phase d'assistance temporaire en attendant que la paix revienne. Alors, parlons justement de ce retour à la paix, 11 ans jour pour jour, à Korka, Dadis Abeba. Est-ce que tous les pays concernés ont, selon vous, tenu leur engagement ? Bon, oui et non. Oui, parce que la RDC, elle, a tenu ses engagements. Lorsque vous voyez, c'est au total 18 engagements, si j'ai bonne mémoire. Il y a la RDC qui a 6 engagements, il y a la région qui a, je crois, 7 engagements, il y a la communauté internationale qui a aussi 6 engagements. Mais avant d'y arriver, comment on est arrivé d'abord à cet accord ? C'est quand même important que l'opinion le sache. En 2013, comme vous le savez, il y avait la guerre du M23. Le M23 qui a même pris la ville de Goma le 20 novembre 2012, avant qu'ils ne puissent quitter la ville 11 jours plus tard. Et à la suite de ce climat de non-paix qui a prévali de la province du Nord-Kivu, la région des Grands Lacs, la communauté internationale et tous les autres ont estimé qu'il fallait quand même un accord pour définir les engagements des uns et des autres de manière à ce qu'on ne revienne plus à la crise. Et il y a eu une mesure d'application ou une mesure contraignante qui a été prise par le Conseil de sécurité qui a voté la résolution 2098, le 28 mars 2013, pour créer une brigade d'intervention qui avait un mandat offensif au sein de la MONISCO pour contraindre tout ce qu'ils ne vont pas à exécuter cet accord ou les engagements de cet accord, notamment le M23. Bon, malheureusement, la brigade n'a pas duré pendant longtemps, bien qu'elle a aidé à terminer la guerre parce que le 5 novembre 2013, la cité de Chansu, qui était considérée comme le bastion de M23, est tombée sous les mains des FRDC et la guerre était terminée. Alors, voilà plus ou moins le contexte dans lequel on a signé cet accord de paix. Mais maintenant, les engagements de la RDC, les engagements de la région, les engagements de la Commission internationale n'ont pas été tenus parce que lorsque vous les voyez, vous les lisez, vous lisez ces engagements-là, il est clairement indiqué pour la région qu'aucun pays de la région des Grands Lacs ne peut abriter une force qui va déstabiliser l'autre. Aucun pays ne peut apporter assistance à des groupes rebelles qui attaquent d'autres. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le M23, de par tous les rapports des experts des Nations Unies, tous les rapports des observateurs, notent que le M23 a le soutien total du Rwanda. J'ai même dit, l'Ouganda aussi souffle le chaud et le froid. Au nord, il est de la RDC à combattre les ZDF, notamment à Litorie et à Beni, et les résultats sont satisfaisants. Mais malheureusement, au sud de la province du Nord qui vaut pratiquement à Bounagana, parce que nous faisons frontière avec l'Ouganda à travers Bounagana, c'est là que passe toute la logistique du M23 pour attaquer les phares de C sur la ligne de front. Alors, on se pose la question, l'Ouganda qui souffle le chaud au nord en nous aidant à asseoir la paix et la stabilité, mais en même temps au sud, il permet l'infiltration des troupes rebelles ou de la logistique des rebelles vers les zones de combat. C'est donc tous ces éléments-là qui, à mon avis, doivent pousser à l'évaluation de l'accord cadre, mais également, pas seulement l'évaluer, la révisiter et la sanctionner par des mesures coercitives à l'endroit de ceux qui vont violer les dispositions. Mais aujourd'hui, l'accord est là, elle n'est assortie d'aucune sanction, ce qui fait que, et les Rwandans, et l'Ouganda peuvent les violer, sans qu'il y ait des contraintes. Et l'Ouganda, chose qui peut paraître paradoxale, n'est pas considérée par la RDC comme agresseur, au même titre que le Rwanda, alors que vous le dites, à Bounagana, c'est là, c'est par là qu'a commencé la guerre, de l'autre côté de la frontière, ce n'est pas le Rwanda, mais c'est l'Ouganda. Oui, jusqu'à aujourd'hui, les indices d'agression, de présence des troupes, sont plus ou moins loquants pour le Rwanda, parce que tous les rapports des experts indépendants l'ont attesté. Moi, j'ai évoqué une incise pour dire, parce qu'il y a beaucoup déjà qui ne voient pas que ce type Bounagana, Bounagana n'est pas à la frontière avec les Rwandais. Avec l'Ouganda. Bounagana est à la frontière avec l'Ouganda. Mais là, on parlait du non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, et dans le non-respect de l'accord cadre d'Addis Abeba, l'Ouganda permet que l'EM23 se ravitaille par son territoire. Voilà pourquoi il faut une évaluation pour que l'Ouganda se justifie pourquoi est-ce que la frontière de Bounagana reste ouverte au trafic et au passage des éléments du M23, alors que, comme signatère de l'accord, il aurait dit fermer sa frontière et le M23 n'aurait pas eu de passage. Parce que s'il y a des matériels, s'il y a des véhicules qui arrivent à Ruchuru, ces véhicules n'ont pas d'autres passages que Bounagana. Il n'y a pas un autre passage routier par lequel les véhicules peuvent arriver à Ruchuru si ce n'est pas à l'Ouganda. Donc l'évidence est que l'Ouganda est aussi derrière le M23. L'évidence sera confirmée par l'évaluation de l'accord pour certainement devoir évaluer tous ces éléments-là que je viens d'évoquer si je n'en ai pas la capacité. Mais je crois qu'il faut une évaluation qui soit sincère. Donc l'application de l'accord 4, selon vous, ne souffre que d'une évaluation ? L'application de l'accord souffre 11 ans après de son évaluation. Et moi, je crois d'ailleurs que cet accord a plus été aussi un piège. Parce que lorsque vous le lisez, il y a des engagements pour la République démocratique du Congo, mais nulle part vous n'avez des engagements pour le Rwanda et pour l'Ouganda. On dit seulement engagement pour la RDC, engagement pour la région et puis engagement pour la communauté internationale. Et le Rwanda et l'Ouganda se trouvent être dans la région. Alors que, effectivement, ce sont les deux de par tous les rapports qui sont auteurs de tous les troubles qu'il y a dans la région des Grands Lacs. Alors, la problématique de l'Est, c'est que le Rwanda a réussi une chose, c'est qu'il se présente toujours à la face du monde comme victime, rappelant les génocides de 1994. Alors, il a veglé comme ça la communauté internationale. Lorsqu'il se présente à la face du monde, les gens ne voient que le génocide qui a été commis au Rwanda, comme si ce génocide avait été commis par des Congolais. Or, le génocide a été commis par des Rwandais. Et donc, les Congolais ne peuvent pas porter les tribus lourds du génocide commis au Rwanda par des Rwandais. Alors, la perception que moi, je voudrais développer maintenant, c'est de permettre à la communauté internationale, à toute l'opinion, de comprendre que la victime qui est le Rwanda l'est pour le génocide, mais lorsque le Rwanda se trouve au Congo, c'est un bourreau. Alors, les gens ne voient que la face de la victime et non pas la face du bourreau. Et donc, la perception devra changer à partir de maintenant pour que la lecture soit correcte face au conflit à l'est. Lorsque les Rwandais se trouvent au Congo, il n'est pas victime parce que même lorsqu'il parle des FDLR, de la haine tribale, mais les FDLR, moi, j'ai toujours dit une anecdote, les FDLR sont les collègues au président rwandais parce qu'ils ont fait la guerre en 1990. De 90 à aujourd'hui, nous sommes à 2024, ça fait 34 ans. Un élément FDLR qui avait 30 ans a 64 ans, celui qui avait 40 ans a 74 ans, en quoi quelqu'un de 74 ans consigne maintenant contre les Rwandais. Donc vous comprenez que c'est des éléments comme ça qu'on porte dans l'opinion et les gens sont emballés par dire bon voilà, la RDC travaille avec les FDLR. Deuxième chose, la haine. Eh bien, les gens les plus aînés se trouvent plus au Rwanda qu'en République démocratique du Congo parce que là, il n'y a que des ethnies. Si ce n'est pas l'une, c'est l'autre. C'est pourquoi le génocide est possible au Rwanda. Mais le génocide ne peut pas l'être au Congo où nous sommes 450 tribus de présents de la République l'a rappelé. Et donc, il transpose les réalités du Rwanda au Congo et cela avec toute la communauté et nationale et internationale croyant que le Rwanda est une victime alors que la victime c'est plutôt la République démocratique du Congo. Et donc, nous devrions changer la perception du problème pour que les gens comprennent que le Rwanda utilise la malice et se couvre derrière le génocide pour chercher à semer les désordres en RDC. Nous devons changer cette perception. Exactement. Cela fait des années que ça dure. On n'y arrive pas. Je pourrais vous poser la question de savoir comment l'a changé. Mais tel n'est pas le sujet. Revenons sur les accusations du Rwanda. Engagement de l'accord cadre d'Addis Abeba. Il y a aussi que le gouvernement congolais n'appuie pas les FDLR. Récemment, le président a dit et on a vu certains généraux ou militaires mis aux arrêts pour collaborer présumés avec certains groupes armés. Est-ce que ce n'est pas ce que le Rwanda reproche au Congo ? Vous savez, ceux qui ne connaissent pas les réalités de l'Est confondent souvent la dénomination Hutu ou la dénomination FDLR. Tout le monde sait que les territoires de Ruchuru, les territoires de Massissi, sont habités à 60-80% par nos populations Hutu, congolaises. Et ça, c'est connu de tout le monde. On a des élits à l'Assemblée nationale, on a eu des ministres par le passé, et donc il faudrait quand même que l'opinion commence à comprendre cela, qu'il y a des populations Hutus qui sont en République démocratique du Congo et sont dans les territoires de Massissi, dans les territoires de Ruchuru. Maintenant, lorsque lui parle de FDLR, il faudrait que les gens fassent très attention pour ne pas stigmatiser les populations congolaises qu'ils veulent qualifier tous de FDLR au motif qu'ils sont Hutus. Et nous qui avons vécu dans cette partie, moi, mes premiers 50 ans, je les ai passés tous au Nord-Kivu, donc je connais quand même la problématique et j'ai fait des recherches sur la question. Je connais très bien la différence. Et donc, lui emballe le monde entier croyant que quand il va parler des Hutus, on va tout de suite voir les FDLR. Il y a toutes les communautés dans nos forces armées. Il y a les Nandés au Nord-Kivu, il y a les Nyangas, il y a les Hutus, il y a les Tutsis, il y a les Manyamulengues, et il y a tout le monde. Donc, il n'y a pas de soutien au FDLR. Par contre, on parle beaucoup de groupes armés. Alors, parler d'FDLR, c'est vrai, ils ont 30 ans de plus, mais ces groupes armés, eux, ils se renouvellent parce qu'il y a de l'exploitation des richesses. Est-ce que dans ces groupes armés, on dit que chaque notable, d'ailleurs, du Nord-Kivu, on ne parle pas que de l'armée, chaque notable du Nord-Kivu a son groupe armé. J'allais vous poser la question de savoir si vous en avez vous-même un. Est-ce que cet amalgame source du conflit versus Rwanda n'est pas entretenu par les Congolais eux-mêmes ? Le problème, je l'ai développé dans mon mémoire de D.A. Pourquoi il y a la prolifération de groupes armés ? C'est la faiblesse, en fait, de l'État depuis plus de 20 ans. Il y a les instruments de puissance publique que sont l'armée, la police, la justice. Je l'ai démontré en disant effectivement que lorsque vous calculez les ratios des nombres de militaires, des nombres de policiers, sur l'espace congolais, vous trouvez qu'il y a un policier sur 156 kilomètres. Et ça, c'était un danger. Ça veut dire que l'espace n'est pas occupé, n'est pas militairement, n'est pas policièrement, si je peux me le permettre, contrôlé. Et donc, ça permet l'émergence de toutes sortes de groupes pour chercher à se créer une sorte d'autorité parce que, tout simplement, il n'y a pas une autorité légalement établie dans la région. C'est ce qui fait qu'on passe de 20 groupes armés à 30 groupes armés, à 40 groupes armés. Et le président de la République a perçu les dangers à l'Est pour dire étant donné qu'il y a prolifération des groupes armés, l'espace n'est pas tenu, l'espace n'est pas sécuritairement occupé. Il faut un recrutement au sein des forces armées. C'est pourquoi il a lancé le recrutement de 40 000 hommes aujourd'hui. Il a dit que l'armée est en train de monter en puissance. Imaginez-vous lorsque les 40 000 hommes vont être déployés sur le terrain, les ratios d'occupation spatiale vont changer. Si on avait un militaire sur 10, sur 20, sur 30 kilomètres, peut-être que les ratios vont descendre à un militaire sur 3, sur 4. Et donc, le contrôle de l'espace va aussi désormais changer. Et donc, on devra, depuis 20 ans, depuis 30 ans, on a été distrait par toutes ces guerres et à dessein pour que les pays ne s'organisent pas militairement et être continuellement l'objet d'attaques et avec des difficultés de pouvoir se défendre. On a été distrait où vous avez été impuissants. Je rappelle que vous avez été 12 ans, gouverneur. Quand la guerre se termine, la guerre du RCD, ce sont les troupes du RCD qui restent au Nord-Kivu. Ce sont elles qui administrent. Or, les troupes du RCD étaient alimentées, on le savait, par le Ronda. Il y a eu les cas Mutebutsi, il y a eu les cas Kunda, il y a eu le M23 et à un moment même, je me rappelle, si je me rappelle, puisque nous étions dans l'actualité à ce moment-là aussi, il y a eu la volonté du président Kabila à l'époque de déplacer les troupes, ce qui, à chaque fois qu'on évoquait le sujet, entraînait de nouvelles guerres. Est-ce que de ces groupes armés que vous dites combattre, de cette militarisation ou gendarmisation de la province du Nord-Kivu que vous appelez de tous vos voeux, il n'y a pas plutôt, à son opposé, une occupation du Rwanda par le Rwanda par voie détournée d'un territoire avec l'appui des Congolais, chose que aujourd'hui, on veut combattre. Bon, si on revient à l'histoire, ça va être une très, très longue affaire ou histoire parce que déjà, en 1996, lorsque l'AFD commence, que le président Laurent Désiré Kabila arrive à Kinshasa, deux ans plus tard, il demande aux troupes de rentrer au motif qu'elles ont fini le travail. Ces troupes rwandaises, au lieu de rentrer, qu'est-ce qu'elles font ? Elles se reprissent sur Goma et le 2 août 1998, elles commencent la guerre. Elles restent pendant 5 ans à l'est du pays. Je ne réponds à la question des FDLR. Les troupes rwandais sont restés 5 ans en train de contrôler le nord et le sud qui vont. Elles n'ont rien fait contre. S'il y avait des FDLR à ce moment-là, ils auraient terminé la nébuleuse de FDLR. Si la question était FDLR pendant 5 ans que le Rwanda a occupé l'est de 1998 à 2003, je crois qu'on aurait fini le problème. Alors, par la suite, on a été l'accord sur le fait de Loussaka de 99 et puis l'accord de Saint-City de 2002 et puis le pacte sur la sécurité de la stabilité de 2006 et puis le communiqué de Nairobi de 2007 et l'accord d'un gourd d'autre à Tanzanie de 2007. Tous ces accords en fait avaient pour objectif de pouvoir distraire si je me permets de dire ainsi de pouvoir distraire in fine le gouvernement congolais par une paix qu'ils considéraient être gagnés alors que c'était une paix piégée piégée par le fait qu'on nous a amenés dans le brassage on nous a amenés dans le mixage c'est-à-dire on a pris toutes les troupes entières rwandaise entre guillemets pour qu'elles soient considérées désormais comme des troupes appartenant aux forces armées de la République démocratique du Congo c'est ainsi que lorsque tous les mouvements ont été créés ce NDPM23 c'est des défections qui se faisaient à l'intérieur des forces armées des mêmes troupes qui hier étaient brassées à l'intérieur de nos troupes pour montrer effectivement qu'elles n'étaient pas de véritables troupes au sein des forces armées et donc on est resté pendant une vingtaine d'années dans ces jeux-là d'infiltration maligne de notre armée pour nous ramener dans des cycles de violence qui profitent effectivement au Rwanda au regard de ces quatre piliers que j'ai évoqués au début et donc la solution pour moi maintenant aujourd'hui c'est que l'État congolais doit prendre conscience de toutes ces erreurs de parcours que nous avons commises qui ont été considérées par le passé comme des moments de paix que nous avons gagnés mais pour moi ce sont des moments de paix éphémère on a gagné une paix éphémère en 2006 on a gagné une paix éphémère en 2007 on a gagné une paix éphémère en 2009 signé des accords on a signé 22 accords depuis 1999 mais il n'y a toujours pas de paix alors on doit se poser la question pourquoi il n'y a toujours pas de paix parce qu'on a raté l'occasion de former une armée et le président Félix Tissékédi l'a compris et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il s'est dit je ne fais pas trop débrouiller sur la montée aux puissants de l'armée je m'organise j'ai l'équipe je la professionnalise de manière à ce que demain au moins un seul pays qui va oser toucher à la république du Congo que ce pays sache que le lendemain je suis dans sa capitale c'est le jour où les pays voisins sauront que les forces armées de la RDC peuvent être dans les 48 heures à la capitale que la guerre se sera à l'est mais tant qu'on saura que l'armée ronnése peut entrer l'armée ronnése peut entrer l'armée brunnése peut entrer et il n'y a pas de réaction et bien il y aura toujours une situation de non-paix à l'est de la RDC et le président Félix c'est qui dit la vue la percie et il travaille en attendant on parlait de l'accord cadre d'Addis Abeba vous avez parlé des nombreux accords autres accords certains évoquent le dialogue le président dit pas avec le M23 mais on peut discuter de ce qu'il fait en République démocratique du Congo avec le président Kagame pour vous tout ça dialogue révision de l'accord j'aurais pu vous poser la question je voudrais d'ailleurs vous poser la question de savoir ce qu'il y a à réviser dans cet accord tout cela ce n'est que perte ou gain de temps réviser l'accord pour moi reviendrait à définir les véritables engagements pour le Rwanda et l'Ouganda qui ne pourraient ne pas respecter dans le futur qui ne pourraient pas respecter mais dans l'accord c'est ma perception il faut qu'il y ait un régime de sanctions il n'y a plus de régimes de sanctions pourquoi les Etats-Unis ils votent des sanctions contre un pays pourquoi l'Union Européenne vote des sanctions contre un pays moi je crois qu'il faut que dans l'accord maintenant il y ait une disposition qui définit les régimes de sanctions notamment on peut couper on peut isoler les pays plus question on peut isoler les frontières parce que le Rwanda c'est 26 km² s'il y a une sanction qui dit que si vous violez tel accord et bien on ferme les frontières il ne sera pas passé par l'Ouganda il ne sera pas passé par la Tanzanie il ne sera pas passé par les Burundis il sera enclavé et dans un mois les Rwandais vont être obligés de négocier donc une disposition comme celle-là peut pousser les Rwandais à pouvoir respecter ces engagements parce qu'il n'est approvisionné que par les ports de Dar es Salaam c'est en Tanzanie ou par les ports de Mombasa c'est au Kenya et donc s'il y a une disposition qui dit si vous violez les dispositions de notre accord on bloque toutes les frontières vous êtes aux milliers et vous survivez comment ? Et lui va choisir entre survivre et continuer à attaquer la RDC ça c'est une sorte de proposition que je ferais si je suis invité à la révisitation de l'accord il y a d'autres propositions que je suis en train de formuler ça et là Mais face au culot je dis bien culot article paru dans Top Congo réaction de la Monusco quand un de leurs drones a été cible des missiles solaires de l'armée rwandaise installée en République démocratique du Congo face au culot actuel du président Paul Kagame est-ce qu'on peut penser que ce mesure de sanction pourrait être mis en place ? Non le culot il est des façades on prête au président Paul Kagame trop d'intention on lui accorde trop de pouvoir on lui accorde trop de... Mais l'armée rwandaise a tiré sur un drone de Monusco ce qui constitue un crime de guerre je vous informe que l'armée rwandaise est composée de 33 000 hommes les 33 000 hommes c'est sur 26 000 km² si vous calculez les ratios de l'occupation spatiale c'est plus d'un militaire par km² c'est presque un militaire par km² plus plus d'un militaire c'est presque 1,2 militaire par km² alors vous comprenez que le Rwanda ne peut pas transporter tous ses militaires sur le sol congolais et donc la stratégie c'est que le Rwanda devra comprendre qu'il est aussi menacé s'il continue à menacer la RDC tant qu'il ne sentira pas qu'il peut être menacé et bien il choisira de faire la guerre en RDC j'ai suivi une de ses vidéos où il disait que lui il va transposer la guerre il faut que la guerre se passe sur un autre territoire et donc il faudrait qu'à un moment donné il sente que la guerre peut se passer sur son territoire c'est le jour où il saura que la guerre peut se passer sur son territoire que la guerre prendra fin et évidemment si la guerre prend fin le Rwanda sombre dans la pauvreté parce qu'il n'y aura plus de contrebandes minières le tourisme va reprendre au Congo l'immobilier ne sera plus occupé par les Congolais le commerce ne sera plus florissant et donc c'est la crainte de la chute de ces quatre piliers de ces quatre éléments qui fait que le Rwanda entretient tout le temps des guerres à l'étranger et donc comme c'est ça le motif de la guerre il est économique il n'est pas FDLR il n'est pas lié à la haine c'est ça le vrai mobile de la guerre comme c'est ça le mobile de la guerre la RDC doit travailler sur ça pour inverser la tendance et voir comment le Rwanda va se comporter parce que si la paix revient au Rwanda disons au RDC le Rwanda devient quoi ? j'ai été 12 ans gouverneur vous savez un phénomène que le président a évoqué le phénomène de recyclage des FDLR nous avions la commission nationale pour les réfugiés nous avions les HCR les hauts commissariats pour les réfugiés nous avions la MONISCO nous avons rapatrié des milliers et des milliers de combattants rwandais mais quelle n'a pas été notre surprise lorsqu'on revoyait il est encore dans les rangs des FDLR au Congo renvoyé par le pouvoir de Kigali ça veut dire quoi ? ça veut dire pour Kabame s'il n'y a pas de FDLR au Congo il n'y a pas de vie au Rwanda et donc il fait tout pour réinjecter les FDLR même envoyé recensé biométriquement il les renvoie au Congo pour justifier que non si je rentre au pays du président Tshisekedi c'est parce qu'il y a des FDLR donc c'est autant d'éléments que nous en tant que chercheurs sur la question nous avons plusieurs fois développé et mis à l'intention de tout le monde pour que les gens comprennent que la guerre à l'Est n'est pas liée au FDLR à la haine la guerre elle est économique le véritable FDLR au Congo je l'ai dit plusieurs fois ça s'appelle Coltan ça s'appelle Nobion ça s'appelle Cassiterite ça s'appelle Etain c'est ça les véritables FDLR qu'on recherche à l'Est de la RDC et non pas le FDLR humain entre temps c'est FDLR cette raison permet l'intensification des combats notamment de multiples attaques de multiples attaques sur Saké Saké qui tient grâce au FRDC avec l'appui de la SADEC avec la MONUSCO et avec les OASALENDO comment est-ce que vous expliquez que toutes ces forces réunies n'arrivent pas non seulement à sécuriser Goma à sécuriser Saké et à récupérer les troupes et territoires la question aurait dû être posée au ministre de la Défense je ne peux que mettre un avis en tant qu'observateur de la situation et peut-être pour avoir été dans cette partie pendant longtemps bon moi je crois que le président de la République a donné la réponse tout ce que nous observons à l'Est de la République ce sont les douleurs d'enfantement des nouveaux Congos un nouveau Congo est en train de naître avec une nouvelle armée un nouveau Congo est en train de naître avec une armée professionnelle un nouveau Congo est en train de naître avec une armée équipée un nouveau Congo est en train de naître avec une armée et il y a de nouvelles troupes et c'est cette armée là qui va redonner du sourire à la population de l'Est de la RDC est-ce que cette nouvelle armée pourra vraiment voir le jour pourra vraiment être efficace alors que vous avez parlé de base arrière de Bounagana la base arrière des armées congolaises Sadek Ouazalendo et Monusco dans le nord Kivu se retrouverait à Kinshasa ou très loin par rapport aux bases arrières de Bounagana ce sont des questions stratégiques qu'on ne peut pas évoquer tout de suite j'ai dit bien ça relève de la compétence du ministre de la Défense parce que les compétences sont d'attribution vous savez il y a trois types de compétences compétences matérielles compétences territoriales je ne parle pas au ministre de l'industrie je parle aux chercheurs voilà c'est ce que j'ai dit ancien gouverneur ancien gouverneur vous connaissez le terrain je ne vous pose pas une question de stratégie militaire de ce qui se fait actuellement je parle aux chercheurs parce que c'est particulièrement sur cette casquette que l'on vous reçoit aujourd'hui oui la solution pour moi se trouve dans le renforcement de la capacité de nos forces armées vous savez je l'ai dit dans un média quelque part qui peut attaquer l'Angola aujourd'hui avec la puissance militaire qu'elle a personne ne peut oser attaquer l'Angola et donc le jour où la RDC aura produira cette fureur vis-à-vis de l'opinion régionale c'est le jour où aucun aventurier ne viendra en République démocratique du Congo et le président Tshisekedi est en train d'y arriver petit à petit construire une armée ce n'est pas une affaire d'une année ce n'est pas une affaire de deux ans même la formation elle-même c'est neuf mois pour la formation de l'infanterie ça c'est pour l'infanterie on ne parle pas des officiers on ne parle pas de la formation spécialisée on ne parle pas des troupes qu'on appelle les forces spéciales mais ce qui se passe à l'Est je peux vous dire sans risque d'être contredit qu'il y a des forces spéciales rwandaises qui sont décimées sur le terrain les gens ne voient pas ça je ne suis pas habilité à donner le bilan de la guerre mais comme chercheur sur la question je sais qu'il est interdit à Rwanda d'organiser des deuils et ce n'est pas des deuils des gens qui sont tombés dans les caniveaux ce n'est pas des deuils des gens qui ont commis des accidents c'est des deuils des gens qui sont tombés sur la ligne de front et donc il y a du travail qui est fait par nos forces armées mais évidemment comme la crise persiste la population ne sait pas voir exactement le travail qui est fait voilà pourquoi nous soutenons tous le président de la république dans ce qu'il est en train de faire pour faire monter la puissance de nos FADC de manière à lui donner une capacité de main d'assurer une sécurité absolue à l'ensemble des populations de la RDC mais en attendant cette montée en puissance au regard de tout ce qu'on a dit depuis le début de l'émission des populations qui souffrent Goma et le Nord Kivu qui a asphyxié est-ce que le dialogue un nouveau dialogue le président a dit je ne veux pas parler avec le M23 mais je suis prêt à parler avec le président Paul Kagame est-ce qu'un nouveau dialogue n'est pas nécessaire bon je ne peux pas commenter les propos du président de la république il a dit lui-même qu'il ne négocierait pas avec le M23 il a donné les raisons et moi je peux peut-être expliciter pourquoi parce qu'en fait si on commence encore à négocier avec les éléments M23 la conséquence c'est quoi la conséquence c'est que on va demander l'intégration collective de tous ces éléments au sein de nos forces armées mais si l'intégration devient collective on retombe dans les pièges qui nous a été tendus depuis toutes ces années les pièges que j'ai décriés tout à l'heure qui sera intégré dans l'armée il veut venir chacun avec son grade de général et demain après demain il se sentira mal à l'aise il va faire défection avec tous les bataillons avec lesquels il est venu on retombe au cycle de violence de tous les temps donc pour moi la solution c'est de parler à ceux qui envoient les M23 si c'est Kagame le président l'a dit et d'ailleurs Kagame il y a encore qui vous avez vu le président a dénoncé même la signature de ce mémorandum avec l'Union Européenne avec l'Union Européenne comment vous êtes une Union Européenne qui soutenait la paix dans la région des Grands Lacs vous savez que toute la prospérité du Rwanda est bâtie sur la contrebande minière à l'est de la RDC et vous signez avec ces pays un protocole sur la création d'une chaîne de valeur des matières stratégiques c'est quand même je m'excuse du terme un peu aberrant pour des gens qui ont plutôt la connaissance de la région des Grands Lacs c'est comme si par procuration l'Union Européenne veut mener la guerre à la République démocratique du Congo via le Rwanda et donc je crois que les instances congolaises comme l'a rappelé le président devront saisir les instances européennes pour que finalement une telle ignominie c'est le terme du président de la République ne puisse pas se poursuivre je mets un peu de côté le chercheur je parle de l'ancien gouverneur vous avez tenu 12 ans 12 ans vous avez tenu comment tenir sans pactiser avec l'ennemi bon la stratégie de tenir pendant 12 ans je n'étais pas d'abord une autorité militaire il faut les reconnaître j'étais une autorité civile représentant les pouvoirs centrales en province mais qui collaborait étroitement avec l'autorité militaire et je peux vous dire que la collaboration étroite avec l'autorité militaire a produit des résultats parce que j'avais pour mission de mobiliser la population autour des forces armées pour qu'ensemble nous puissions effectivement accompagner ces forces armées à aller de l'avant donc la mission que j'avais comme autorité civile c'était la mobilisation de toute l'opinion du Nord qui voulait toute la population y compris les moyens pour soutenir cette armée et les résultats on les a vus par le passé objectivement certains au Congo ont plus d'intérêt à ce que cela perdure objectivement certains intérêts congolais sont plus proches de certains intérêts rwandais et sont très puissants aujourd'hui à l'est de la République démocratique du Congo dans le Nord Kivu où on voit qu'énormément d'argent tourne qu'énormément d'argent est brassé et pas que les Congolais est-ce que cette guerre c'est pas aussi ou pas seulement la guerre du Rwanda mais la guerre du business aussi congolais c'est une très très mauvaise perception que certains ont je dois rappeler je l'ai dit plusieurs fois que la prospérité de l'est n'a pas commencé avec la guerre ici si vous interrogez l'histoire les enfants de Butembo les enfants de Goma ont découvert la Chine avant tout le monde je crois que les commerces étaient florissants à Butembo avant les années 1990 et tout le monde allait s'approvisionner dans la ville de Butembo je crois qu'il faut que les gens revisitent cette histoire-là alors la prospérité qu'il y a aujourd'hui au Nord Kivu est une suite de cette dynamique qui a toujours habité tous les enfants du Nord Kivu si un enfant du Nord Kivu vous lui donnez 1000 dollars ou 10 000 dollars aujourd'hui revenez après 5 ans il vous montrera un million de dollars c'est plus ou moins cette philosophie l'enfant du Nord Kivu lui ne prend pas l'argent pour aller dans les bars pour aller danser c'est de l'argent qui est destiné à une activité économique à le rentabiliser et in fine dans les 5 dans les 10 ans il peut vous ramener des résultats donc moi je crois que la guerre aujourd'hui fait plutôt souffrir les opérateurs économiques du Nord Kivu lorsque vous voyez les enfants de Beni de Butembo de Goma il y a plus de 10 000 véhicules qui ont été brûlés depuis que la guerre a commencé ça c'est la destruction du capital physique et économique de la province lorsque vous voyez les commerces aujourd'hui presque tout le monde a transporté ses activités économiques vers l'Ouganda ou vers le Kenya parce qu'il n'y a plus de vie économique en RDC c'est vous montrer combien c'est la plus l'activité économique de l'Est qui souffre pendant la guerre qu'elle ne l'était avant la guerre et donc la prière des enfants de l'Est la prière des enfants du Nord Kivu c'est plutôt la fin de la guerre pour qu'ils redeviennent cette locomotive économique de la RDC et je parie avec quiconque que le Nord Kivu est parmi les locomotives économiques de ces pays si la guerre prenait fin la locomotive économique le Nord Kivu l'a été longtemps du temps du maréchal Mobutu du temps de la CEPGL vous revenez donc à ma thèse mais entre temps vous avez dû aussi l'entendre entendu un président de la République française dans un discours au Congrès Parlement Assemblée Nationale de la République Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501